diversification de l'économie vous savez on en parle beaucoup comme j'ai déjà dit on en parle beaucoup mais nous on est dans le concret et vous pouvez voir à côté de nous il ya à torah c'est une unité qui à partir des ports transforme les produits comme le port pour en faire de la charcuterie des saucisses des saucissons secs et tout c'est pareil nous voire quand j'ai appris quand j'ai appris que le président a dit à kigali a juste un mois au sommet de l'union africaine que les congolais n'étaient pas travailleurs moi je suis tombé de très haut parce que je me dis mais nous nous là qu'est ce qu'on fait si nous ne sommes pas des travailleurs qu'est ce que nous faisons nous nous sommes des travailleurs je mets je m'inscris en faux le président ne peut pas dire et de surcroît à l'étranger que les congolais ne sont pas travailleurs il dit les burkinabés sont travailleurs mais évidemment évidemment ils travaillent peut-être plus mais peut-être peut-être qu'ils ont des politiciens qui font qu'ils travaillent parce que nous moi je regrette mais aujourd'hui j'espère que le président de la république qui lui va chercher les brésiliens là bas si loin pour aller faire ces plantations à hoyo il va chercher les marocains pour aller planter les tomates à hoyo j'espère que le président de la république va venir acheter une unité de production de champignons pour pour hoyo j'espère qu'il va le faire parce que ça c'est un produit congolais c'est fait par un congolais on peut pas toujours aller chercher les brésiliens là bas on peut amener aussi à torah pour aller produire des des saucisses à hoyo pourquoi pas pourquoi c'est seulement des étrangers et nous qui travaillons on nous dit on est des paresseux je regrette nous ne sommes pas des paresseux il faut donner des conditions aux congolais si on donne les conditions aux congolais ils vont travailler ils vont travailler ils sont pas paresseux c'est les gens qui donnent pas les conditions aux congolais à l'hôpina lingala n'a semblé à lingala parce que les âmes à mon copé le col a ya soni présent qu'on va être tibiso tu es à nabobolo toujours ça la tête et ça normal tu es dans l'hôpina et elle est contre sa sou n'a zouloubaka kati ce qui président ce qui bat talité par le mico pès à bisoumissala à un barbe l'hôpina boussala paris ceux qui m'a mis à la beso et mis à la pape s'habitue mis à la pape s'habitue mis à la pape s'habitue là bascourt les bacs au salaté évidemment ce qui passe du cas bascourt les salatés et évidemment ce qui pas du cas bascourt les chinois au congolais à côté chinois à salit depuis tout on va dire pourquoi pas passer à 60 mille où on a moussalat 60 mille francs pour monter ça depuis tout on va dire pourquoi à quoi à coller sa famille n'y ça c'est pas du travail et puis on dit que les congolais La personne c'est pas mal. Y'a pas mal que moi. J'ai vu des objetsяетis ici en Hongo. Une seule fois, mes Tata me racontontais que les compagnies d'épaises, ils m'entraînent tous, ils m'intraînent tous. Et là, c'est français. Les Brazilians, les fromages et les mains, c'est ce que j'ai dit, des marocains, les tomates et les chambres. Non, vous voyez, je suis allé, nous livrons actuellement à titre expérimental les pleurotes au casino. Eh bien, vous ne me croirez peut-être pas, vous pouvez vérifier vous-même, c'est le seul produit congolais dans le rayon fruits et légumes du casino. Le seul produit congolais, est-ce que je peux être fier ? Je devrais être fier de ça ? Je ne suis pas fier. Mais moi, je suis en colère. Je suis en colère. Comment ça se fait ? En 56 ans d'indépendance, il n'y a pas de produit congolais dans le rayon fruits et légumes d'un supermarché. On trouve que les produits, même la salade vient d'ailleurs, les tomates, ça vient d'ailleurs. Le seul produit là-bas, c'est les pleurotes. Vous pouvez vérifier vous-même au casino. Moi, je suis en colère. Je suis en colère contre tous les présidents là qui sont passés. Et en particulier le président Sassou. 56 ans, ce n'est pas bon. Lui, il a 32 ans, il est plus responsable que les autres. En 32 ans, ce n'est pas normal qu'on ne trouve pas les produits congolais sur un supermarché du Congo. On trouve les produits des autres. Au Cameroun, ce n'est pas comme ça. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça au Congo ? Après, vous venez de dire, on est des paresseux. Paresseux nénénine. Non, non, c'est une chose à la paresseux. Non, non, c'est une chose à la paresseux. Il y a des combattants à l'émergence. Les abyssaux. C'est nous les combattants de l'émergence. C'est nous qui sommes, nous qui créons des choses comme ça. C'est nous qui sommes à l'avant-garde du combat de l'émergence économique de la nation. C'est nous. Mais quand vous-même, vous négligez votre avant-garde, comment vous allez faire cette émergence-là ? Donc, l'émergence, c'est avec les Chinois ? C'est seulement avec les étrangers ? Non ! L'émergence ne se fera pas avec eux. L'émergence, c'est avec nous. Vous ne pourrez pas sous-traiter ça. Ce n'est pas vrai. Donc, vous avez l'avant-garde, vous avez l'avant-garde, vous avez l'avant-garde. Vous avez l'avant-garde, vous avez l'étranger. Vous avez l'avant-garde. Aujourd'hui, l'avant-garde de ça, c'est nous. C'est nous qui créons des choses comme ça. C'est des gens comme la Torah. Ils sont là. Ils créent des choses. Il faut les soutenir, faire en sorte qu'ils soient grands. Si il y a un Azalaki ouara, dans un pays comme le Sénégal, ce truc-là serait déjà grand. Mais pourquoi dans mon pays, ce n'est pas possible ? C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un lobby, le président Kohl va dire que tout ça va paresseux. Tout ça va paresseux. Et puis, il y a un pays qui a été dans mon pays. C'est pas bon. Ils ont respecté la plus de ma peuple. Moi, j'aime les gens là. C'est les gens de mon pays. J'aime mon pays. Je dis, l'amour que j'ai, c'est l'amour de mon pays. Et quand je parle comme ça, c'est parce que j'aime mon pays que je dois critiquer mon gouvernement. Je dois critiquer Sassoon. Qu'est-ce qu'on veut ? Que j'aille critiquer le président Kabila, que j'aille critiquer le président français, c'est normal que je critique mon pays. Il ne faut pas qu'on aille me chercher des histoires. Non, il ne crie pas. Pourquoi pas encore-t-il ? Il ne faut pas qu'il faut qu'il y ait comme ça. Il y a 2-3 millions d'euros. Mais comment ne pas rendre les gens paresseux comme ça ? C'est comme ça qu'on rend les gens paresseux. Donc, pour 15 minutes de danse, il y a 10 millions. Maintenant, un jeune étudiant à Kolobanabino, il y a 2 millions. Il n'y a pas de 2 millions. Il n'y a pas de 2 millions. Il n'y a pas de 50 millions. C'est eux les responsables de créer ma paresseux. C'est ça la paresse. La paresse vient de là. Il n'y a pas de paresseux. Il n'y a pas de paresseux. Il n'y a pas de paresseux. Il n'y a pas de compagnie. Il n'y a pas de compagnie. Moi, je veux être à côté des Brésiliens. Il n'y a pas de paresseux. Il n'y a pas de compagnie. Dans ce temps-là, il n'y a pas de compagnie. Il n'y a pas de compagnie. Si il y a un seul, il n'y a pas de compagnie. Les hommes ne sont pas de compagnie. Je ne peux pas dire que le Brésilien. Les Marocains ne sont pas. Non, nous, on veut. Et je pense qu'ici, il y a plein d'ingénieurs agréments. Ceux qui ont néglige ceux qui ont été. Les cadres congolais sont capables. Les cadres sont capables. C'est parce qu'on les a gaspillés. va gaspiller pendant 20 ans, 30 ans c'est pas normal c'est pour ça qu'aujourd'hui on a l'impression que les gens sont incapables c'est pas bon